En période de crise, on a toujours tendance à se recentrer sur les choses essentielles, la terre, la mer, bref, c'est le grand retour du basique, de l'essentiel. On ne s'étonnera donc pas du grand retour en force de la voile et de l'esprit Saint-Tropez. Loin du bling estival, vient de s'y dérouler pour la 30e année, la semaine des voiles, l'événement chic de la rentrée. Digne successeur de la mythique New Largue, les voiles de Saint-Tropez rassemblent yacht classique, équipage élégant et lifestyle vintage façon 60's. Devant chez Sénétiers, c'est un va-et-vient de marins sur l'or 31 et de fringants capitaines d'industrie qui attirent le gratin de la mode et des médias du monde entier et près de 300 navires. C'est le 30e anniversaire des voiles, c'est la 6e édition Rolex, puisqu'on est 5e édition Rolex, on est arrivé en 2006. On a surtout ici le Trophy Rolex, auquel participent 51 bateaux, dont une quinzaine sont français et 13 bateaux ont plus de 100 ans. Donc c'est un phénomène, c'est une régate qui est particulièrement intéressante et c'est une régate qu'on est ravis de patronner et qu'on récompense par la remise d'une montre Rolex dimanche. Comme on fait ces régates, on a un partenariat avec le Yacht Club de Saint-Tropez, comme on en a un avec le Yacht Club de New York, comme on en a un avec le très chic Yacht Club de la Côte-Casse-Pérolda. Et Saint-Tropez fait tout à fait partie du réseau. On est fiers de participer au mythe de Saint-Tropez, qui a un rayonnement dans le monde entier et qui réunit le monde entier ici. Bon seulement il y a une ambiance festive, mais il y a aussi une ambiance élitiste. On n'est quand même pas dans des marques de grande consommation, ce sont des marques assez chiques. On voit les partenaires qui sont là, je ne peux pas les citer, mais je veux dire, il y a une ambiance fantastique. Il y a un standing de cette régate qui attire d'ailleurs les gens de toute la France et des pays limitrophes, d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne, qui viennent ici. C'est le dernier rendez-vous mondial de la saison. On est fiers d'y être, fiers d'y participer. Et surtout, on n'est pas envahi par la publicité, par le côté commercial, kermesse, pas toujours de très bon goût, qu'on rencontre dans des courses au large, etc. Et c'est la tradition de Saint-Tropez-Gott. Il y a un côté festif quand on voit l'origine à Deux-Bateaux, le défi de Deux-Bateaux, qui était tout à fait folklorique et qui, 30 ans après, perdure. Parce que les valeurs de Rolex, excellence, précision et esprit d'équipe, s'incarnent à merveille dans la voile, l'horloger suisse est présent dans le monde du nautisme depuis les années 50. Partenaire principal des voiles de Saint-Tropez, comme de 25 épreuves nautiques dans le monde, Rolex leur apporte son soutien et assure les remises de prix. On est à 27 régates, hémisphère nord, hémisphère sud. Je citerai les plus célèbres, Sidney Aubard, Fastnet. Et pour la France, on a donc la Géralia au mois de juin, à Saint-Tropez. Et on a ici les voiles de Saint-Tropez, qui est le rendez-vous de bateaux classiques. Il y a quand même 300 bateaux cette année. Et les plus beaux bateaux se retrouvent ici pour terminer la saison. Au fil du temps, les chronographes sont devenus le principal instrument indispensable aux régatiers dans la baie de Saint-Tropez. Comme la Yachtmaster 2, premier garde-temps au monde à offrir à la fois compte à rebours et mémoire mécanique programmable. Des fonctions indispensables dans la phase préparatoire d'une régate. Je dirais qu'il y a des régates, mais avant de parler des régates, je dirais des montres. Puisque Ralex a été quand même l'inventeur de la montre étanche en 1927. L'inventeur de la première montre de plongée à lunettes tournantes étanche à 300 mètres en 1953. Et ensuite, pour parler de produits, l'inventeur de la Yachtmaster 2 qu'on a développé avec Paul Caillard, que je n'ai pas besoin de présenter. Et qui est une montre vraiment faite pour les régates avec des vrais mécanismes de régates. Le seul outil qu'il faut avoir, c'est une montre qui est véritablement mutile. Ce n'est pas une montre de mode, c'est un outil professionnel. Ce qui est un peu le cœur de notre métier, ce sont des montres professionnelles avant tout. Comme on a fait des montres de plongée, des montres d'aviation, des montres de marine. La Yachtmaster en est exemple. Ralex était le premier à inventer le sponsoring dans le sport. Il était le premier à faire des montres étanches, de marine, de plongée, etc. Beaucoup d'autres en ont fait depuis. Je ne les critiquerai pas. Je dirais simplement que les montres Ralex, comme je viens de le dire avant, sont des montres professionnelles. A véritable utilité, en opposition à des produits qui répondent à des modes d'habillage ou à des modes de complication sans intérêt. Les modifications qu'on a faites sur la Yachtmaster en deux sont des modifications utiles, utilisées pour les départs des régates. Mais si des maisons comme Rolex accompagnent le yachting classique depuis des lunes, ce n'est pas le cas de toutes les marques. A l'instar de Robedi Capa, nouvelle arrivée sur le plan d'eau. Capa est une marque qui a déjà de nombreuses années puisqu'elle est issue d'une sorte de quiproquo. En fait, dans les années 50, suite à un problème de qualité sur des chaussettes, la société mère qui s'appelait Magnificio Calcificio Torinese a décidé d'apposer un cas pour contrôle, qui était un petit peu le standard allemand de contrôle qualité. Et puis de là, petit à petit, les gens ont commencé à appeler la marque au cas. Et en italien, cas se dit Capa. C'est donc dans la fin des années 50, début 60 que la marque est née. Elle n'est pas née du jour au lendemain puisqu'elle est née à travers cette histoire. Et puis à la fin des années 50, il y a eu la volonté vraiment de créer une marque qui se voulait différente. Et surtout, une marque qui proposait des produits de ce qu'on appelle le casual sportswear. Des produits de tous les jours, ni trop habillés, ni trop pas habillés. Vraiment quelque chose d'entre deux. Ça, c'était vers la fin des années 60. Et ensuite, dans les années 70, Capa était la première marque à investir en milieu du sport pour s'en servir en tant que publicité. D'abord, la Juventus de Turin. Ensuite, il y a eu l'équipe américaine d'athlétisme qui a participé au JO de Los Angeles, de Séoul. Et tous ces athlètes portaient le logo Capa à ces moments-là. Fondée en 1916, Capa est surtout connue pour être un équipementier sportif particulièrement actif, du rugby à l'aviron, en passant par le football et la Formule 1. Désireuse d'évoluer vers un sportswear plus chic et plus élégant, la marque s'est rapprochée des voiles de Saint-Tropez dont elle devient cette année le partenaire officiel et l'habilleur incontournable. Capa a donc créé une collection en rapport à la mer et les voiliers où chaque détail a son importance. Capa, aujourd'hui, en accompagne effectivement les voiles de Saint-Tropez. Ça, depuis l'année 2011, c'est quelque chose qui a commencé en termes de projet bien en amont, puisqu'on était en négociation il y a plus d'un an déjà avec la société nautique et la mairie de Saint-Tropez. L'intérêt pour nous, en fait, c'est de s'associer à un événement qui véhicule une image assez haut de gamme et assez élégante pour justement nous permettre de mettre vraiment en avant la marque Robedi Capa, qui jusqu'à présent en France n'était pas du tout mise en avant. En Italie, aujourd'hui, il y a plus de 100 points de vente, 100% dédiés à Robedi Capa, Monomarque, etc. En France, aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. On avait besoin vraiment d'utiliser quelque chose de fort sur le marché français pour pouvoir faire parler de la marque. Sur 2011, on a voulu organiser la collection autour de trois axes. D'abord, un axe vraiment technique. Celui-ci est très simpliste, très sobre, avec un nombre de pièces très limitées mais essentielles. Ces produits sont tous issus de notre partenariat avec l'équipe de l'America's Cup, Mascalzone et Latino. À côté de ça, on a développé deux collections textiles. L'une qui rend vraiment hommage à l'événement Voile de Saint-Tropez et qui met vraiment en avant à la fois l'événement et puis différents éléments liés à la ville de Saint-Tropez. Et puis une autre collection, beaucoup plus sobre, beaucoup plus élégante, destinée à un public peut-être un peu plus mature aussi, qui reprend aussi certains codes à la fois du notice, des voiles et de la ville de Saint-Tropez, mais de façon beaucoup plus discrète et de façon beaucoup plus portable, entre guillemets, moins extravagant. Avec ces deux collections, à la fois Sportswear dans l'air du temps et la seconde plus habillée au fil du temps, Kappa s'impose à la fois sur les pontons et sur l'eau, en revisitant notamment le désormais célèbre polo unier ou Bastac, point nodal de la collection. Et on va en reparler très prochainement puisque Kappa collabore avec l'équipe de l'America's Cup, Mascalzone, pour laquelle elle développe une ligne pro au cœur de l'action qui porte décidément bien son nom. Mais c'est une autre histoire. Sous-titrage ST' 501